Voici un kilo de saucisse toscane. J'ai enlevé la peau comme ceci. Nous allons utiliser seulement le milieu et enlever toute la graisse. Ensuite, nous allons faire frire cette saucisse toscane. J'ai déjà allumé le feu. Je vais ajouter un oignon haché. Et nous allons faire frire la toscane, toujours en remuant. Il n'y a pas besoin d'huile parce qu'elle est déjà un peu grasse. Donc, il n'y a pas besoin d'huile. Alors les amis, ici, ça commence déjà à dégager un peu de liquide, mais c'est la graisse de la saucisse. C'est là que ça commence. Maintenant, nous allons l'assaisonner un peu pour lui donner un peu de saveur. Vous pouvez ajouter du poivre noir, une demi-cuillère à café, du poivre de calabre, également une demi-cuillère à café et une demi-cuillère à café de paprika. Ensuite, on remue à nouveau et on fait sauter le tout. Pour que l'assaisonnement se mélange bien, il faut continuer à remuer. C'est magnifique. C'est une recette facile, très bonne pour un déjeuner. Un déjeuner rapide, c'est excellent. La saucisse est déjà dorée. Elle a donné une très bonne friture. Je vais maintenant éteindre le feu. Laissez-le ici éteint. Pendant ce temps, je vais venir ici. Je vais ajouter ici deux cartons de crème de 200 grammes, une boîte de maïs et un pot de fromage frais. Je vais ajouter tout ce fromage frais. Nous allons faire une crème très savoureuse. Elle est très crémeuse et donne un goût incroyable à notre saucisse. Maintenant, nous allons mélanger le tout. Commencez petit à petit pour bien mélanger. J'ai déjà bien battu la crème. Je vais maintenant l'ajouter à notre saucisse. Je suis déjà en train d'allumer le feu. Cela va épaissir un peu. Je vais maintenant remuer pour bien mélanger la saucisse à cette sauce, à cette crème de maïs. C'est magnifique. Celui-ci est très différent, très savoureux et c'est très facile. Alors les amis, ici elle a déjà un peu épaissi notre sauce. Regardez ça. C'est bien mélangé. Maintenant, je vais fixer ici. J'ai laissé le feu très doux. Je vais maintenant ajouter de la mozzarella. Mettez les tranches ici, comme ceci. Pour que ce soit encore plus savoureux. C'est juste. Remplissons-le bien. Maintenant, je vais ajouter quelques chips ici, pendant que notre fromage fond là. Ce n'est qu'avec la chaleur de la sauce qu'il commence à fondre. Les amis, le fromage a déjà bien fondu. Je vais maintenant le retirer, pour que nous puissions voir à quoi il ressemble. Regardez, c'est très crémeux.